Wesh les frérots j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la suite avec Jack Winters Mais on est pas bien nous on est pas bien Je sais pas si vous vous êtes bien mais moi je suis pas bien regardez Je suis à l'hôpital Et ça y est mon déménagement est terminé les gars Je suis enfin chez moi dans ma nouvelle maison Donc j'espère que vous allez bien Pauvre Jack Winters la dernière fois vous avez vu on s'est fait planter Mais là je crois qu'on se réveille à l'hôpital Je sais pas ce qu'il s'est passé Enfin on sait ce qu'il s'est passé Bon ça y est on va se rappeler dans un instant On va prendre les gens pour des cons à mon avis ça fait plusieurs jours qu'on est ici Putain on s'est fait planter Zepi les gars Avant toute chose je crois qu'on a réussi Non on a pas réussi le défi en moins de 24 heures Mais vous avez réussi à mettre 14 000 likes quand même Je crois que c'était un peu plus que 24 heures Mais c'est pas grave du moment que vous avez réussi Là on augmente encore là-bas on met 15 000 likes sur cette vidéo les frérots Ça va être le prochain défi ok les frérots Et jusqu'à 15 jours on arrive à 20 000 likes peut-être Hein comme au bon vieux temps Oh putain là on va se réveiller Oh mais qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce que je fous ici Qu'est-ce qu'il s'est passé J'étais avec Nora on allait faire la chose Ah non on allait pas faire la chose On allait pas faire la chose quand même Oh non oh pourquoi j'ai ce bandage au ventre Non les gars j'ai merdé la dernière fois Putain en plus je pouvais m'enfuir Vous l'avez vu on pouvait sauter par la fenêtre et s'enfuir Et moi je suis là je suis resté comme un golemont putain Je suis vraiment un connard Mais Lucie il me plante juste pour ça les gars vous trouvez ça normal Je voulais juste lui faire une blague Va falloir qu'on arrange ça Mais j'ai envie de me venger cet enculé là je vais aller faire la merde Et je vais aller dans son appareil je vais me réinfiltrer les gars Je vais aller pisser sur son lit Je m'en fous je vais aller pisser sur son lit Moi je suis là je suis gentil Il me dit t'es mon pote t'es mon pote Et après tu me fais ça tu me plantes C'est comme ça que tu fais tu plantes ton pote Ok y'a pas de soucis Et j'ai lu un peu vos commentaires vous m'avez un peu engueulé Et vous m'avez dit calme toi c'est vrai que t'es jeune Mais faut pas que tu fasses trop de bêtises Mais les frères moi je suis obligé de jouer mon personnage Ça vous comprenez pas Je suis obligé les frères De être dans la peau d'un jeune con de trou du cul de Jack Winters Voilà il fait des bêtises Et là voilà il va encore s'énerver Il va vouloir se venger Putain il faut que je reprends mon téléphone J'ai pas mon téléphone j'ai pas mes affaires Et mon taxi putain Et Nora qu'est-ce qui est arrivé à Nora Elle s'est fait planter aussi Oh je sais même pas les gars J'aurais dû bosser J'aurais dû faire mon job de taxi De toute façon aujourd'hui Je vais reprendre les choses au sérieux là Je suis même pas au courant comment ça se passe de mon entreprise Je suis au courant de rien Bonjour Oh putain je me réveille là Qu'est-ce qui s'est passé Je pense que c'est mieux de vous asseoir hein Ouais j'ai un peu la tête dans le cul Attends je vais m'asseoir là Oh mademoiselle qu'est-ce qui s'est passé là Vous avez reçu à l'hôpital avec un coup de couteau monsieur Vous avez pris un coup de couteau au niveau de l'abdomen Ouais je me rappelle à peu près Ouais c'est la dernière chose que j'ai vu J'ai vu la tête d'un mâle parido dégueulasse Ouais 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 je me rappelle ça Je suis encore en vie madame Madame et monsieur je suis encore en vie Oui du coup oui vous êtes encore en vie malheureusement C'est grâce à vous vous m'avez sauvé Alors grâce au médecin de cet hôpital oui bien sûr Mais pas de nous Mais ça fait plusieurs jours que j'étais Je suis ici j'étais dans le coma Je pense que oui du coup oui Vous avez fait un gros dodo quoi Ça fait pas un an que je suis ici au moins Non non quand même pas non Non ça fait pas un an Non 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 je suis dans le futur c'est ça J'ai été congelé qu'est-ce qui s'est passé Les voitures ils volent maintenant Et Nora elle est où elle s'est fait planter aussi Bon ça fait combien de temps que je suis ici putain Mais je vais pas vous apprendre votre job Quelques jours 3-4 jours Quoi ça fait 3-4 jours je suis dans le coma Oh putain Et pourquoi vous m'avez pas réveillé Monsieur vous étiez dans le coma Et alors vous me donnez des claques Vous me faites réveiller je sais pas moi Vous êtes des professionnels non Je sais pas comme ça Et mon taxi il est où Mais vous êtes patron ou pas Oui oui je suis patron Ok je me calme c'est juste je suis stressé Excusez-moi Est-ce que là c'est bon Je pourrais rentrer chez moi ou pas Je me sens mieux je me sens mieux Vous êtes sûr ? Oui oui ça va allez vous inquiétez pas Je pense que vous étiez debout Donc je pense que ça devrait le faire Merci quand même Mais là il me faut mes affaires Il faut que je bouge là Je sais pas ce qui s'est passé exactement Par rapport à Nora Surtout mon taxi Mon priorité mon taxi Je viens d'acheter un taxi J'espère qu'il lui rien n'arrivait aussi Après vous avez la l'espédi Ouais non mais laissez tomber Ça va être un affaire entre moi et lui Cette personne Je veux juste qu'on me rend mes affaires Ah bien bah vos affaires sont juste sur la chaise à côté Ok merci Oh là là les frères Ça fait quelques jours vraiment que je suis dans le coma Ça va ? Merci c'est bon c'est bon Je vais aller Merci de m'avoir sauvé la vie les médecins Je vous ferai une petite dédicace Merci Oh réveillez-vous là J'ai envie de vous secouer là J'ai envie de vous ramener jusqu'à l'entrée Vous êtes fatigué aujourd'hui madame ? Les gars je vais pas payer Je vais pas payer les gars Je vais pas payer je vais me barrer J'ai la carte vitale Je vais essayer ma carte là-bas La carte vitale ici monsieur Ah ça se passe pas comme ça ici Parce que moi je viens de France Ah bah du coup non ici non Y'a pas de carte vitale Ça n'existe pas ici là D'accord bah écoutez Je vais retirer de l'argent Et je reviens pour payer ok Merci A tout à l'heure Crois-le je vais revenir Crois-le jamais je reviens Plus jamais je reviens ici Mais les frères là j'ai trop la rage Putain je me suis fait planter comme une merde Je vais aller dans la maison d'Alvaro Je vais foutre le feu Je vais chercher des cocktails molotov Ouais vous allez me dire Non arrête tes conneries Tu vas crever à un moment donné Je m'en fous Je m'en fous Putain On va prendre mon téléphone là 21 messages Taxi Ouais Nick ou Mou Il va l'insulter lui Mais espèce d'enculé Lui c'est un malade lui Ça va le baiser lui Bon bref pardon excusez moi Oui allô Oui bonsoir Ce serait possible d'avoir un taxi Pour m'emmener à la fourrière en ville Écoutez moi je sors du coma là Rappelez le taxi Y'a sûrement un collègue Qui va venir vous récupérer là Ok bah pour rétablissement alors J'aurais pas dû répondre les gars Attendez je vais me mettre hors service là déjà Attends je vais dire à mon patron De venir me récupérer là Enfin mon patron Mon copatron putain Mais je suis un fou moi Salut Jack Allô Oliver Comment ça va ? Ça va du tout ? Ça aurait pu aller mieux Putain je sors tout juste de l'hôpital Ce qui parait j'étais dans le coma J'ai pris un coup de couteau là Putain Oula ça va ? Tu veux que je vienne te chercher ? Ouais justement je t'appelle pour ça J'espère que mon taxi Il a été réquisitionné à l'entreprise Parce que je sais plus ce qui s'est passé après Ouais le van on l'a récupéré T'inquiète pas Ok incroyable Bah écoute là j'ai vraiment besoin de toi Pour venir me récupérer Et me ramener à l'entreprise Et je suis à l'hôpital là Vas-y bah attends moi j'arrive Merci merci beaucoup Oh là 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 Heureusement il est là Nora Imaginez elle est morte les gars Imaginez elle est morte Alvaro Oh ils m'ont tous bloqué Et vous là dans les commentaires Putain Tout le temps Iprimix tu fais la même Tu dis ouais t'es jamais pris avec Olivia T'as fait ça aussi Mais en fait vous avez pas compris les frères C'est pas que je fais ça par rapport à ça C'est juste que Si je me case maintenant Alors que je viens d'arriver C'est comme si je ferme la porte aux autres Tu vois ce que je veux dire ? Et vu que je suis jeune J'ai envie de profiter un peu Découvrir des nouvelles têtes Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est tout les gars Après ça veut pas dire que je mets Nora de côté Des trucs comme ça Et pour la peine vous m'avez cassé les couilles Allez Pour la peine regardez Regardez qu'est-ce que je vais faire Hop 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 Allez hop Voilà j'ai match quelqu'un Allez Pour la peine force à vous Voilà je m'en fous Vous m'avez cassé les couilles Mon petit copatron J'ai cru que j'allais y rester je te jure Ah bah je vois ça T'avais une petite voix au téléphone Là je suis un peu un peu dans les vapes là Bon je suis un peu de mauvaise humeur aujourd'hui Je sais plus trop ce qui s'est passé Mais t'inquiète pas Ça je vais régler moi même Je sais très bien qu'il m'a planté Je le sais très bien C'est vrai ? Ouais mais laisse tomber Laisse tomber Après si t'as besoin d'être sur le même personnel T'inquiète non On te met pas là-dedans On te met pas là-dedans On n'a pas pu se voir la dernière fois Mais heureusement je t'ai fait une petite résumée par mail J'ai acheté 3 nouveaux taxis Les deux autres Il y a encore des crédits Je vais payer par mois Donc ça c'est pas un problème Si l'entreprise il marche bien On va acheter d'autres véhicules Et recruter d'autres personnes Mais arrivé là-bas Tu me feras un petit débrief Déjà là déjà Si tu veux te changer les idées Il y a un petit événement là Prévu par l'événementiel Si ça te dit On va voir ce qu'il se passe Parce qu'il m'avait invité Du coup petit débrief Alors comme tu m'avais dit J'avais reçu un appel d'un mec Pour un recrutement Comme quoi toi t'avais commencé le recrutement Mais à cause des papiers Les papiers n'étaient pas à jour Donc t'avais pas pu finaliser Exactement Il s'appelle Badou Très très bon élément Du coup il charbonne Clairement il charbonne Donc là actuellement On est à 3 chauffeurs Incroyable on est complet Ouais c'est ça Comme tu m'avais dit 3 voitures 3 chauffeurs Et bah c'est parfait ça Bah t'as fait du excellent boulot On a fait une rentrée d'argent On va dire 5000 en grosso modo Ah ouais propre Prop pour un début en vrai Mais à mon avis Il va falloir augmenter un petit peu les prix là J'avais pensé à 70 L'essence il a augmenté tu vois Faut qu'on augmente aussi Ouais bah oui bien sûr T'as fait du excellent boulot Va falloir qu'on parle de ton salaire aussi Moi comme je t'ai dit J'ai un petit business à côté Je fais de l'allocation de voiture Ouais mais même ça On en reparlera T'inquiète pas Il y a Badou qui m'appelle justement Attends je l'appelle Allo Zé comment vas-tu ? Allo Badou Mon ami C'est Badou Voilà Tu sais le meilleur taxi de la ville Non 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 C'est moi le meilleur taxi de la ville Je croyais qu'il procure là Comment ça ? Bah t'es viré Bon alors comment tu vas ? T'as passé la bonne semaine tout ça ? Écoute moi Badou Je sors tout juste de l'hôpital là J'étais dans le coma C'est pour ça que j'étais pas là T'as besoin que je vienne t'insercer ? Non c'est bon Il y a Oliver avec moi Le copatron D'accord Donc les deux Vous venez à la spéciale là ? Ouais on va venir là On va pas tarder Écoute on m'a dit que t'as fait du excellent boulot Je suis fier de toi Badou Non c'est gentil C'est vraiment gentil Allez ciao ciao Je vais aller faire un petit tour là-bas Bah vas-y Jack Bah je te dis à tout à l'heure du coup Ouais merci encore Oh mon taxi il est sale de haut Va falloir que je passe un chiffon dessus là Alors le Racing X si je me rappelle C'est par ici On va aller faire un petit tour On va aller voir ce qu'il se passe Wesh C'est vrai qu'il me reste 700 dollars J'avais oublié ça les frères Et attends mon inventé Il me reste combien dans ma poche ? Il me reste 1000 dollars J'ai oublié de regarder dans le coffre Il va falloir qu'on prend un peu d'argent Dans le coffre de taxi là Il a dit qu'on est à peu près à 5000 là Bon ça monte petit à petit C'est pour ça là Avec l'augmentation qu'on va faire On va être bien La dernière fois j'étais trop excité frère J'ai pas pu me retenir Je faisais que de la merde Je faisais que des bêtises Mais au moins c'est drôle Au moins on rigole un peu les frères Non mais sans déconner Ouais mais toi avec Nora Qu'est-ce que tu fais ? Tu casses les couilles Eh commencez pas hein Oh on se calme dans les commentaires hein En vrai vous me faites rire En tout cas je voulais vous remercier les frères Vous êtes très très investis dans la série Faites moi confiance Laissez moi les gars Si là je vais me mettre avec Nora tout de suite Y'aura plus rien à faire Y'aura plus de challenge Y'aura plus rien Moi je veux du challenge Vous allez toujours trouver un truc à dire vous Ah ouais C'est organisé wesh Allez-y bonsoir 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 je vous laisse passer sur la droite Allez-y Merci Jacques c'est toi ? Ouais j'ai pas oublié notre partenariat Eh oui bienvenue au Racing X mon frère Oh c'est qui qui monte dans le taxi là ? C'est Manu C'est Manu Ah ok 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 tu m'as fait peur Vas-y garde-toi où tu veux Vas-y merci merci Allons le déguisement Ah wesh t'avais pas reconnu putain Incroyable incroyable Pas si facile hein Ouais 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 Attends mais du coup tu travailles pas là du coup T'es en train de me dire là Il est où ton taxi ? Bah comme vous n'en avez acheté que trois Et bah y'a Rissard qui a le sien Y'a l'autre employé et y'a le vôtre Comme Olivier Rémanier quand vous allez venir Je vous ai laissé les tassis Bah tu veux pas Je veux pas te faire ça Écoute là dans la semaine je vais prendre un autre taxi là C'est au moins un autre taxi en plus tu vois Wow 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 Y'a des boum ici Dic-don Eh oui à la voici Alvaro comme on se retrouve Quel Alvaro ? Espèce de petite merde va Alors comme ça tu me plantes ? Eh monsieur quel Alvaro ? Ah non c'est pas Alvaro Excuse moi le merde Non 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 pas du tout Bon attends Jake Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Je paye ça des jeux du partenariat déjà Wow Ah ouais ? Fallait pas Fallait pas mon gars T'inquiète si quelqu'un la vous demande Juste pour ce soir c'est gratuit Ah d'accord c'est toi qui paye pour eux ? Ouais j'ai payé 4000 là Et après s'il y a plus Ah bah c'est sûr il va y avoir plus hein C'est sûrement rough hein T'as vu le nombre de personnes ? Il y aura plus de 100 Non mais les couilles ils ont augmenté là Après moi je trouve ça vraiment propre Parce que les gens vont dire Ce mec il pense à tout Il pense à nous Il est à nos petits soins Il a ramené les taxis au KO Il l'a payé Donc c'est que bénef pour lui C'est ça un businessman C'est bien mon gars C'est bien J'ai payé l'unicorn The Beach Club Le Cool Bean Les Weasel Le MS Le LSPG J'ai plus d'argent Je suis souillé Mais c'est comme ça que tu vas te faire plus Je vais t'expliquer un truc Wade Tu vois la vase quand elle est pleine ? Faut la vider Sinon on peut plus le remplir Elle va déborder Là t'as vidé Et t'inquiète pas ça va se remplir après Eh Badou tu me tiens au courant S'il y a des clients ok ? Allez vas-y Ok 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 les gars Bon on a été payé 4000 On va aller voir un peu Insta là Qu'est-ce qu'il se passe là sur Insta là ? Mais c'est qui cette meuf frère ? Comment savoir C'est qui tirer quand c'est tous des fils de pute ? Wesh Au pire Tire sur tout le monde Il n'y a qu'un seul fils de pute Et c'est Alvaro Il n'y a qu'un seul fils de pute Et c'est Alvaro Donc t'inquiète Je suis vraiment un chien Regarde je like toutes ses photos Oh elle m'avait répondu Wow Trop beau OMG J'avais pas vu Trop belle toi aussi Les gars Juniper C'est qui ce Juniper Wesh les frères J'ai envoyé ma photo J'ai dit jamais elle va me répondre Elle me répond les gars Là 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 je le vois déjà dans les commentaires Ouais mais vas-y tu continues là Tu casses encore les couilles On t'a dit de te poser avec Nora Eh Commencez pas à m'énerver hein C'est vous Vous voulez la pécho Eh rentrez dans l'écran Allez la pécho vous aussi Eh vous savez quoi ? Là le lien est en description Le Discord Venez rejoindre le serveur Et allez la pécho Mais ça fait pas ok ? Mais tranquille les frères Désolé je me suis laissé emporter Mais là j'essaie de l'appeler Nora Ouais bonjour Bonsoir Bonjour Comment ça va ? Cher Jackson Ah c'est toi l'employé qui a été recruté ? Eh oui chef Ok c'est bien Par contre là la tenue Ah non 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 c'est du chanvre 100% chanvre Ah ouais ? 100% chanvre Ah oui 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 Non 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 ça faut pas me l'enlever Ça faut pas me l'enlever Au textile à base de pétrole Non c'est pas pour moi Ouais mais est-ce que ça te rapporte des clients au moins ? Est-ce que ça rapporte des clients ? Est-ce que les gens ils aiment bien ? Les clients m'adorent Les clients m'adorent Ok bah c'est bon alors c'est bon Et lui aussi il est recruté ? Oui c'est Serge Serge l'enchanté Serge Ça va ? Eh bonsoir enchanté également Il y a que des hommes charismatiques là dis-moi Eh oui 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 Ça fait du bon boulot là On va tout péter les gars ensemble J'ai même pensé au prochain recrutement Faudrait prendre une femme Histoire de diversifier le truc Oh oui oui Oh t'as la date Ah oui c'est vrai Non non mauvais délit Non c'est vrai c'est vrai Eh faut qu'on soit original Faut qu'on se démarque Moi aussi faites moi une tenue comme vous là Et je vais la mettre aussi Vous aimez quoi ? Vous aimez quoi comme musique ? Vous aimez quoi comme musique ? Le rock Le rock Non ma musique J'ai la tenue la tenue Oui oui c'est ça c'est ça Maintenant il faut être original maintenant Calme toi calme toi Comment il s'appelle le mec ? C'est moi c'est Richard Richard ok Richard Déjà je me présente Jake Winters ok Votre patron Et à côté mon copatron Moi je me disais Il faudrait qu'on se fasse une petite réunion Parce qu'on va augmenter les prix les gars ça y est Babylone portionne déjà assez d'argent pour le peuple non ? Bah ouais mais bon Et nous aussi on va faire la même chose que ce que font les multinationales On va récupérer tout l'argent c'est ça ? Bah oui bien sûr bien sûr Si vous l'aider en vrai Ok ok parfait Mais n'oubliez pas les gars Les pourbois c'est pour vous Donc si vous pouvez gratter des pourbois c'est pour vous Moi je pensais que vous vouliez changer votre look Vous avez dit il faudrait qu'on soit original Non oui oui le look oui Si vous voulez me faire une petite tenue Je vous fais confiance Là il m'a donné une tenue Attends je vais voir Il faudrait que vous affassiez une tous les jours C'est quoi cette tenue en gros ? Allez regardez le comment va votre beau gosse On va voir Regardez ça Allo ? Bah j'enlève juste le chapeau J'enlève juste le chapeau Là les femmes elles vont tomber Ah ouais ? Et ça me va bien Ah oui Ah oui Vraiment ? Il faut faire les tenues pour les deux autres aussi Bon moi je vais vous laisser Une soirée manu Allez bonne soirée boss Regardez la tenue En vrai ça change Regarde comment je marche Eh Badou je marche bien là comme ça ? Ah oui bon Ah oui là je reconnais Là c'est bien là comme ça ? Allez je prends tes conseils toi Il n'y a pas un taxi qui peut aller chercher mon pote ? Si je peux ? Oui s'il te plaît Ah vas-y comme ça mon véhicule Il peut participer s'il te plaît Ah ok il est où ? Eh il a perdu son véhicule Eh parle plus doucement Parle encore plus doucement Désolé pardon Voilà merci Bah viens avec moi au pire Il est où ? Il est où ? Il est très loin Est-ce que c'est sûr il est là-bas ? C'est pas quand j'arrive là-bas il n'y a personne Non non il m'envoie Bah dis lui que j'arrive Je vais aller récupérer un client j'arrive Vas-y viens viens Eh Badou Tu connais Nora ? Oui je l'ai rencontrée En fait là j'ai pas de nouvelles d'elle Et la dernière fois que je l'ai vue C'est que quand je me suis fait planter J'espère que lui n'est rien arrivé Tu étais avec elle à ce moment-là ? Ouais Là j'ai pas de nouvelles J'essaie de l'appeler Réponds pas Alors là 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 on peut s'arranger les filles Comment allez-vous ? Ça peut pas aller mieux ? Bon c'est pas grave Vous avez pas fait esprit mes demoiselles Vous savez je vous en veux pas Ah bah non il y avait plein de verre gras De quoi ? Bah excusez-nous C'est peut-être notre faute ok ? Par mieux vous pouvez y aller les filles Y'a pas de problème Y'a pas de problème Merci c'est gentil Faites attention hein Faites attention Bon on va aller au comico Il nous a dit qu'il était là-bas Alors mis à part ça Vous faites quoi de boute dans la vie alors ? Dans la vie Alors moi Pour te dire la vérité Je viens de France Je suis un petit jeune Bon j'ai pas ton âge C'est pour ça je te dois le respect quand même Même si t'es mon employé Tu dois avoir 50 ans toi non ? Non même pas Tout le monde pense que je suis vieux Mais je n'ai que 23 ans Quoi ? Ouais je sais tout Ok Oh le génie pain il vient de me répondre sur Instagram Oh la faute J'ai besoin de toi là J'ai besoin de toi Elle a dit tu vas bien Oh la la fais moi une photo Fais moi une photo Fais moi une photo Oh la la c'est mon moment C'est mon moment Oh les gens vont m'insulter Ouais pécho Nora Pécho Nora Et cassez pas les couilles avec Vak Nora Si vous la pécho Vous vous faites white list Oh putain j'ai dérapé Excuse moi De quoi ? Là c'est bon là comme ça ? C'est trop basique là non ? Imagine c'est une yard Parce que frère ces photos Elles sont trop bien faites On va faire des enfants On va avoir des cartes graphiques Ok sauvegarder Ok là je vais lui envoyer Voilà Merci pour la photo Allez on y va Le mec il nous attend Avec plaisir Bonjour monsieur C'est pour vous ? Oui c'est pour moi La course aujourd'hui A été déjà payée par l'organisateur Donc vous avez beaucoup de chance Après On ne crache pas sur un petit pourbois Nous avons quand même Le roi de la sapologie Dans la voiture avec nous Oui on a fait tout à fait Effectivement Bonentendez Bonentendez Vous passez une belle journée monsieur ? Vous faites quoi un peu là ? Bah écoutez Je me viens de me reprendre en otage Donc ouais A la chance A la chance Ouais ça peut aller mieux Mais ça va Mais vous faites quoi dans la vie ? Royaubénise Putain Avant j'étais chef du gouvernement Tu vois Chef de sécurité du gouvernement Ensuite j'étais au LSPD Mais le LSPD ça me plaisait pas Encore ensuite je suis parti au BMI Ok ok bon Vous cherchez du boulot ? Pas spécialement Ouais de toute façon on recrute pas On est complet Bienvenue monsieur Au Racing X Allez bienvenue à vous Je vais me donner un pourbois Oh je vais partager avec Badou Badou c'est un bon Merci beaucoup Merci beaucoup monsieur Avec plaisir Vous êtes un bon Prenons de vous Merci beaucoup T'es avec moi on va partager Il m'a donné 500 On fait moitié moitié Vas-y je vais aller faire un petit coup WED pour voir comment ça se passe C'est qui cette meuf qui est tout seule là ? Regardez 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 comment je suis un gros chat Hum 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 Non mais ça y est Excusez moi de vous déranger chef Ouais Oui qu'est-ce que vous avez ? Vous avez quoi me regarder comme ça ? Non bah depuis tout à l'heure je vois tout seul là Ça va on dirait vous déprimez Ah non pas du tout C'est juste je regarde un peu J'apprécie quoi Pourquoi ça peut On a pas le droit ? Bah si vous avez le droit Faites vous plaisir Vous savez on est là pour ça Ouais bonjour Bonjour Je peux vous embêter deux minutes ? Ouais ouais qu'est-ce qu'il y a ? Les chaussures, le pantalon, la veste Ah ouais ? Le trois pièces Il est magnifique Oh merci C'est magnifique Alors est-ce que ça vous intéresse ? Quelqu'un qui refait des looks comme ça en fait ? C'est le roi de la sapologie ? Sapologie je sais pas quoi alors ? Je me permets aussi de vous dire qu'il manque quelque chose Ah oui il manque ? Il manque quelque chose d'important Il vous manque un cigare monsieur Vous l'avez ? Bah bien sûr que je l'ai J'en vends même monsieur Ah vous êtes fort Vous êtes fort Putain je suis obligé d'acheter là Pour que ça vaille le coup monsieur Je suis désolé mais Il en faut au moins cinq Allez monsieur on est bon pour cinq cigares Cinquante dollars c'est bon ? Ouais vas-y T'as été trop fort là Je suis obligé Je suis obligé Mais ici on a des cigares nous aussi Regarde Oh la la Il a trop raison Putain Je suis comment là mademoiselle ? Si je peux me permettre Comment ? Venez venez Je vous parlais mais Vous m'avez pas entendu Venez Désolé Mais il n'y a pas de soucis Mais vous venez d'arriver ou quoi ? Vous êtes perdus ? Non pas du tout Je suis venu avec Alvaro et mes hermanos Ah je le connais Alvaro Écoute moi je vais t'honnête avec toi Alvaro c'était un pote de base Mais la dernière fois il m'a planté Ah Je lui ai fait une petite blague tu sais Entre poteaux on se fait des blagues Il m'a dit on est pote Je suis parti dans sa chambre J'ai fait un face cam Je l'ai appelé J'ai dit écoute je vais ramener une meuf dans ton lit Alors que c'était une blague Il est arrivé il m'a planté Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Il faut discuter Je suis d'accord Je suis gentil j'ai tout fait pour lui Il y a Nora qui m'appelle Qu'est-ce que je fais ? Il y a Nora qui m'appelle Elle est vivante Qu'est-ce que je fais ? Ah je raccroche Nora c'est votre femme ? Ah non 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 c'est ma soeur Ah c'est votre soeur Oh merde elle est juste déranger Viens 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 juste toi un instant Si ça vous dérange pas Là ça tombe bien là Vu que vous connaissez Alvaro et tout Et vous êtes quoi pour lui ? Enfin t'es quoi pour lui ? Je peux te tutoyer ? Bien sûr À moi t'as 40 ans ? Non il est 20 ans Oh on a le même âge Et t'es sa soeur ? Ah Alvaro C'est une relation un peu... Je sais pas trop Ok 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 Mais c'est quoi ton prénom ? Bella Taina Moi c'est Jake Winters Enchanté Jake Je suis le patron des taxis Maintenant je suis l'ennemi de Alvaro apparemment J'essaie de l'appeler Il veut rien entendre Tu peux essayer de lui dire que Voilà c'était une petite blague Ça va s'arranger Ok bah merci Il faut juste discuter tranquille Tout va bien se passer Oh il y a Nora là-bas Il va m'insulter En tout cas t'es vraiment Bella Allez au revoir Wesh Badou ça va ? Tu m'as appelé ? Désolé j'étais avec Bella Et on ne coupe pas une conversation Entre un homme et une femme Tu vois ce que je veux dire ? Enfin c'est pas très galant Tu vois ce que je veux dire Moi je suis un mec galant Tu vois Oui comme d'un beau gosse Ça pète ou mignon J'ai croisé la personne De qui tu m'as parlé tout à l'heure Elle avait l'air un petit peu Énormément remontée contre toi Il vient de m'appeler là Nora Attends je vais l'appeler Elle a l'air énervée De fou furie Arrête Et je dis oui Il était inquiet Il a essayé de t'appeler Elle m'a dit Oui J'appelle Elle il l'a pas essayé Je sais pas quoi ma sain Allô Allô Nora comment ça va ? Comment on se retrouve ? C'est à cause de moi ? C'est à cause de toi ? Pardon ? Comment ça c'est à cause de moi ? Moi aussi tu t'es fait planter ? Bah oui juste après toi en fait Moi j'ai été planté plus J'étais dans le coma là Je me réveille il y a pas longtemps A l'hôpital là frère J'ai mangé cher aussi Je me suis barré aussi Mais je t'ai amené à l'hôpital Et après je me suis barré quoi Ouais Et là tu m'en veux ? En même temps Jake Je te propose un truc basique Simple Et t'arrives toujours A trouver le moyen De foutre une emmerde de part Attends mais je te fais rappeler Que c'est ton idée D'aller dormir dans le lit d'Alvaro Alvaro là Alvaro de merde Mais n'importe quoi A la base je t'avais proposé de venir Et c'est toi qui a dit Viens Viens on va dans la chambre d'Alvaro Machin machin Jamais j'aurais dormi dans la chambre d'Alvaro T'es fou quoi Bah tu m'as dit oui après ? Tu voyais pas qu'à chaque fois J'arrêtais pas de bouger de la chambre Jamais j'aurais dormi dans sa chambre T'es fou quoi Bah écoute là je suis au Crysting X Là t'es où là ? Là je vais régler nos comptes Parce que là tout le monde ça m'a énervé Vas-y viens au ray de nos comptes Mais vas-y Tu vas jamais me retrouver de toute façon Tu vas jamais J'ai changé Je suis un homme nouveau Je suis le roi de la sapologie Ouais tu t'es Oh je l'ai raccroché Elle m'a dit qu'elle m'en veut Elle est où là ? Elle est où ? Ouais tu voulais me parler toi ? Alors comme ça ? Comme ça ? C'est ma faute c'est ça ? C'est de ma faute ? Alors que j'ai rien fait ? Si tu restes sur les idées de C'est pas ta faute Et c'est toi la victime C'est ça rien qu'on discute en fait Ouais ouais Bah je reste sur ce discours Bah ça va y'a pas de soucis Oh ! Ouais mais tu vas revenir Elles sont tous pareilles Elles reviennent tous C'est bon on a rien fait wesh Regarde 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 Elle va venir Je vous promets Elle va revenir Faut pas que c'est nous qui partent Regarde elle va revenir Elle va venir Elle fait un câlin à notre mec Vous avez vu comme moi Bonjour monsieur ça va ? Cette connasse elle a fait câlin à notre mec T'as vu ou pas ? Ouais j'ai ma tierce depuis tout à l'heure Elle est entourée de boucs Je vais pas aller la voir Elle veut qu'on s'explique Elle veut qu'on s'explique Fais moi un câlin Je fais tout sur Jake Détache tes cheveux Mets toi de dos Fais moi un câlin Ouais je savais qu'elle allait revenir Regarde regarde Ouais voilà je savais qu'elle allait revenir Non mais c'est connu Je savais les gars Je savais Je savais qu'elle allait revenir C'est qui le boss maintenant ? Dites moi Ecoute moi Oui j'ai merdé Mais c'est pas la peine De le crier à haute voix Bah en même temps Quand on fait des erreurs Jake il faut un petit peu les assumer Donc c'est comme ça que ça fonctionne J'ai pas fait d'erreur Je voulais juste prévenir Alvaro Parce que j'avais peur Si jamais il y arrive Il nous surprend dans le lit J'ai dit vas-y je l'appelle Et en plus je lui fais une boutade C'est très bien On rigole bien en ce moment ensemble Et tout avec lui Mais là je sais pas ce qui lui arrive Il a pété les plombs Mais oui mais à un moment donné Jake tu l'appelles Tu lui dis Que tu vas coucher avec une fille Ce qui n'est absolument pas vrai Mais c'était faux C'était une blague je lui dis après Je sais En tout cas si tu lui dis quand même Je vais coucher avec une fille Dans ton lit Et on parle quand même d'Alvaro On parle pas du petit télétubiste du coin Ouais mais Alvaro écoute moi bien Là je vais y aller Je vais brûler sa maison Là j'ai acheté des cocktails Mon létoif là Je vais aller brûler sa maison Ça t'a pas envie de leçon Il m'a émulé devant tout le monde Et il t'a planté toi aussi Et d'ailleurs ça va mieux ? Oui ça va Je me suis rebondé quelques jours J'essaie de l'appeler Pour essayer d'arranger Il me répond pas Il veut pas me répondre Il veut pas me parler Mais Jake mais c'est justement Parce que t'as fait pire Que la moindre petite connerie Elle passera plus en fait T'as toujours pas compris J'ai dû m'excuser devant lui Tu t'as arrangé avec lui toi ? Moi ça va J'ai plus de soucis avec lui moi Oui j'ai merdé C'est bon c'est bon J'ai compris j'ai merdé Je vais arranger ça avec lui Je vais essayer de l'appeler Je vais pas brûler sa maison de merde là Je vais juste aller pisser sur son lit Mais Jake mais tu te rends pas compte Qu'en fait c'est ce genre de mec Il faut que tu l'aies dans la poche Plutôt que de l'avoir en ennemi en fait Mais non je serais pas sa pute moi Je vais me canaliser Je vais me mettre au yoga Ok ? Ouais c'est pas mal La sophrologie aussi c'est pas mal Bah c'est noté Et encore désolé Je sais que t'as besoin Un peu de temps pour digérer C'est normal quand même J'ai merdé de ouf là Bah encore tes conneries J'ai toujours pardonné entre guillemets Mais du moment où ça commence à porter atteinte à ma vie Ça me pique un peu Oui je vais pas mentir Ouais c'est vrai c'est vrai D'ailleurs en plus avec tout ça J'ai ma soeur je me dis Qui est arrivé en ville J'ai eu impossible de mille frères aussi Oui j'ai toute ma famille qui est arrivée Tu me la présenteras et lui aussi ? Euh je vois si elle est toujours en ville Parce que tout à l'heure j'ai essayé de l'appeler Elle m'a pas répondu Bah t'inquiète Fais ton boulot là Moi je vais appeler toujours Alvaro Et si jamais elle est là tu me dis Ouais ça va y'a pas de soucis Bref je te tiens au courant Tu me tiens au courant ok ? Ouais ça va y'a pas de soucis Allô ? Allô allô Alvaro on doit parler Y'a eu un malentendu Je voulais discuter avec toi si possible Y'a pas eu qu'un malentendu J'ai merdé j'avoue que j'ai merdé J'aurais pas dû Mais je vais me rattraper Je fais ce que tu veux Mais j'ai pas envie d'être en guerre avec toi Je veux qu'on trouve une solution Je te donne ma meuf Nora Comment ça tu me donnes ta meuf ? Je te donne ma mère Je te donne ma meuf Je te donne ce que tu veux Vas-y dis-moi ce que tu veux Vas-y dis-le Que t'arrêtes de me prendre pour raconter tout simplement Mais est-ce qu'on peut se voir ? On peut discuter ? Je suis au niveau de notre stand A l'entrée à gauche A l'entrée ok j'arrive A l'entrée oui J'arrive Allez les gars on va faire l'hypocrite On va faire l'hypocrite avec Ouais du coup Alvaro et les autres Voilà je voulais m'excuser pour la dernière fois Je sais pas ce qu'il m'a pris En fait Alvaro j'ai abusé C'était une boutade de base Mais j'avoue en réfléchissant C'est un manque de respect Et c'est pour ça je suis venu ici pour m'excuser Si je peux faire quelque chose pour me rattraper Bah je le ferai Ce coup de couteau que j'ai pris ça m'a Ça m'a fait grandir Il est enterré oui Comme je te l'ai dit en tous les cas Il n'y aura pas de dernier avertissement J'ai pris la confiance excuse-moi J'ai pris trop la confiance Attendez 1, 2, 3 Le 4ème c'est une balle dans la tête Je croyais que t'étais Voilà on était vraiment trop proche Mais j'ai oublié on n'est pas encore potes c'est vrai C'est juste que c'est que du business Je suis pote avec personne Mais ça veut dire là j'ai plus le droit de blaguer avec toi Des fois ça me démange Tu dérapes encore une fois Je te le dis c'est une balle dans la tête Peu importe ce que c'est comme merde Mais des fois c'est vraiment pour rigoler Mais vas-y je vais me calmer Oui je t'arrête bien que j'ai pas d'humour Si ça touche plus à ta chambre à ton lit c'est bon On touche pas au golf Attendez dès que maintenant c'est l'ambassade de Colombie Tu t'attaques directement à l'ambassade Au golf ok je touche pas ok On est d'accord que tu m'avais autorisé de venir des fois Venir mais quand je suis là Ah ok Après ? A personne de mes gars de mes filles Peu importe ce que tu veux Tu touches à personne de sang En tous les cas essaye d'y toucher Et tu te feras enculer Mais si on se croise on se croise Mais je te donnerai plus rien à faire J'ai plus besoin de toi Ah d'accord bah du coup là c'est bon On fait plus rien ensemble Et on équipe Je vais me démerder de ton côté Ouais non mais y'a pas de soucis Je vais me démerder Je voulais juste m'excuser Ah d'accord C'est bon pour toi Et je peux avoir une petite idée de dommagement Pour payer l'hôpital Non on va te faire foutre Rien du tout C'est ton problème Tu veux peut-être venir refaire la peinture au golf aussi non ? J'ai failli le faire la peinture Si tu vois ce que je veux dire Non pardon pardon Tu vois par exemple Arrête ce genre de bêtises Et je verrai A vous c'était drôle C'est pas drôle Mais putain mais c'est bon C'est bon Allez barre toi c'est bon Ah c'est moi qui dois me barrer Ok désolé Bah les gars Au revoir aussi à vous C'est pas un stardis Et ben là Bah au revoir Bonsoir Tu peux tester une voiture sur la piste Alvaro ? Tester laquelle ? La plus puissante Pour enterrer la hache de guerre Allez ouvrir l'italie j'étais où ? Felipe vas-y Wesh c'est un bon Suis le gars en bleu là-bas Oh merci mec T'es trop un bon Wesh il m'a dit oui T'es bon Oh les gars On fait une petite couche le chef Vas-y vas-y Ok monsieur Que vous êtes prêts Eh ouais on est prêts Let's go Dans 3 Dans 10 Dans 1 Partez Ah c'est toi le bleu rapé Regarde on fait genre On fait genre Et à la fin on va le rattraper les gars Ça va être trop drôle On t'entend freiner un connard Bah non je prenne pas mon frère C'est si c'est si Eh t'es sûr on parie rien Bah là t'as l'avantage là Tu peux pas rien Ça va ou quoi ? Sinon vous faites quoi dans la vie ? Eh regarde comment il se la pète Ouvre votre fenêtre Ah tu m'entends pas ? Là c'est bon tu m'entends ? Ouais non pas toi Kelly ouvre ta fenêtre Kelly Ah il y a Kelly Kelly ça va ? Kelly fais lui un petit doigt là Bah tu vas gagner je crois Mais GG hein t'as gagné Vas-y accélère un coup là Juste pour voir Vraiment genre Oh la voiture elle va me tuer Oh la voiture elle est incroyable J'ai gagné C'est bon Ah Oh putain il va me tuer Alvaro Oh non non T'inquiète t'inquiète Oh non Je suis mes canaux Je suis mes canaux Il va me tuer Il va me tuer vite Repare Je vais le ramener ça au propre Ni vu ni connu Regarde Alvaro on a mis au propre pour toi et tout C'est bon ? Eh j'ai gagné j'ai gagné Oui c'est normal les plus puissants Merci encore Bon allez au revoir Ouais tu m'as rappelé ? Allo oui je me suis dit T'étais en discussion avec Alvaro Après je te vois plus Je me suis dit avec ton tempérament De là t'étais dans la merde Alors je vais t'expliquer En gros bah voilà Je l'ai appelé Je lui ai dit Alors est-ce qu'on peut se voir ? Est-ce qu'on peut discuter ? Il a accepté Il est venu me voir On est parti dans le caravane J'ai écouté tes conseils C'est bon Je me suis rabaissé Je me suis excusé Et il a dit Ça sera la dernière chance La prochaine fois il n'y aura plus de quatrième chance La prochaine fois c'est de te retrouver autour de 4 planches Je lui ai dit Oui t'inquiète pas Il m'a dit Maintenant si on se voit Tu ne m'adresses plus la parole Ou si tu veux me parler Tu me parles tranquille Mais tu ne me fais plus de blagues Et tout des trucs comme ça Mais ça va Il m'a prêté une voiture pour tester là Donc j'ai essayé de calmer la température Je vais essayer de faire attention J'ai écouté ton conseil J'ai rattrapé la chose Waouh Je suis épaté Ça t'impressionne que je me fasse rabaisser Ouais ouais Non ça m'impressionne Qu'il soit capable de prendre les bonnes décisions Moi je n'aurais pas pris cette décision Et en plus j'ai fait l'hypocrite Et là je vais aller chez lui Je vais aller pisser sur son lit A toute Je vais le faire vraiment Je m'en bats les couilles de l'île Là je vais aller vite pisser sur son lit Ok les gars Oui vous allez me dire que je suis un gamin Ça ne se fait pas Mais je vais aller me venger Il ne pourra jamais le savoir Bon les gars pour Nora Je ne sais pas Là Elle m'en veut Elle me dit Il faut que je me rabaisse un peu Enfin rabaisse Elle ne m'a pas dit rabaisser Mais elle a un peu raison Mais bon ça me fait chier quand même les gars Je vous le dis la vérité Mais on n'a pas le choix Pour le moment on est obligé Mais croyez moi Je vais me venger En tout cas ça fait plaisir On s'est fait quand même 4000 Ouais il l'a géré Oh les gars on prend un risque de ouf là J'espère qu'il n'y a personne Je prends vraiment un risque J'espère que c'est ouvert Les portes sont fermées les gars Je ne sais pas comment je vais faire Mais je sais où est sa chambre Il est arrivé de ce côté l'autre fois Donc logiquement Théoriquement c'est par là C'est en haut là C'est ça ce petit balcon Et on essaie de grimper Yes Oh merde Oh non il y a quelqu'un Oh non je suis dans la merde Oh non je suis dans la merde Il y a quelqu'un Comme par hasard tu vas me dire Ça va quoi chef ? Ça va toi ? Ouais tu cherches quelque chose ? Non je suis juste allé chercher ma voiture Je demandais juste à mon collègue Qu'il me donne les clés Vas-y parce qu'il faut que tu parles Parce que le chef il n'aime pas trop Quand on rentre dans son saco Quand il n'est pas là Donc fais vite imagine Vas-y fais attention toi Ok ok Les frères j'ai flippé J'ai cru que c'était Alvaro Ah non là s'il vient Je chiale les gars C'est impossible qu'il vienne Il a son racing X là Là il faut faire vite Parce que s'il voit mon taxi Je suis dans la merde Ok j'ai réussi à monter C'est bon parfait Je suis à l'intérieur Oh là là Allez hop le lit Laisse moi une bonne trace là Voilà Tiens ton lit Tiens quand tu vas dormir là-dedans Ça va sentir la pisse J'ai envie de mettre le feu Mais je vais pas le faire les gars Sinon je suis dans la merde Pour l'instant je fais ça On verra pour la prochaine fois Là je l'ai juste pissé dans son lit Et je me casse Ah non non je prends pas de risque Je suis pas fou à ce point Et je peux hein Je peux mettre le feu si je veux Mais je vais pas le faire Il va avoir des doutes que c'est moi Parce que pour l'instant Il y a que moi qui a cherché la merde avec lui Ok on retourne à l'entreprise Alors l'argent de la société 9000 Les gars argent de société On a quand même 9720 On a augmenté encore aujourd'hui Là plus les 4000 Moi les frérots Moi je vais vous laisser à là Parce que j'ai des choses à faire J'espère que ça vous a plu C'était un peu le bordel aujourd'hui Un petit peu froid avec Nora là actuellement C'est normal Je pense qu'elle m'en veut un peu Et encore une fois Je sais que vous allez me dire Arrête de faire des conneries Laissez moi encore un petit peu Faire des conneries Après à un moment donné Je vais devenir un peu sérieux Vous inquiétez pas ok Allez prenez soin de vous les frères Et n'hésitez pas à lâcher le petit like Allez bisous Ciao Sous-titrage ST' 501